Je vais continuer à le faire pendant que j'ai réveillé. J'ai envie de le faire pendant que j'aurai décidé pour le faire et tant que j'aurai envie de le faire. Parce que, contre toute cette opinion publique, normalement, on cherche des artistes, que c'est un messie qui a mis le chemin, qui a mis la lumière, ou qui a mis la masse, que l'art, pour moi, simplement pour moi, parce que le monde me semble absurde, et je pense que, peut-être, en faisant de l'art, c'est une façon, peut-être, pour moi, d'arriver à comprendre quelque chose. Et je pense aussi que, s'ils me servent à moi, peut-être, il y aura des autres gens, peut-être, dans un lieu, peut-être pas, mais j'ai la confiance que, peut-être, aux autres, peut-être, à quelques-unes, les servir. Ceci dit, pour les gens qui ne me connaissaient pas, je me souviens très bien, mon activité fondamentale, pendant longtemps, ça a été la performance. J'ai fait toujours un travail de plasticien, plus sûrement, que je comprends les photographies, l'installation, les objets, et des installations basées sur le nombre premier. C'est curieux de passer de l'absurde au nombre premier, mais, de toute façon, je ne comprends pas non plus le cosmos, et mes questions, toujours, pourquoi est-ce que ça produit rien ? Et le nombre premier, mais approche à cette problématique, c'est-à-dire à l'idée d'infini, à l'idée des cosmos, et ça m'aide à compenser, peut-être, l'absurde de la vie, et l'absurde de la fait d'être ici, ça ne comprend pas rien. Et ça, c'est l'une question, je crois, pour laquelle j'ai fait l'art. Et c'est fini. Si vous avez des questions, je vous entends.